Robert, est-ce que vous pouvez me dire ce qui s'est passé dans ce match ? Vous vous tenez bon en première mi-temps, il y a un but qui vous est refusé, et puis finalement sur deux coups de pieds arrêtés qui se ressemblent, vous craquez en deuxième mi-temps, comment vous l'expliquez ? Je l'explique, on aurait dû saisir les opportunités qu'on a eu en première mi-temps pour avoir le score, on l'a pas fait. Après, dans le jeu, on n'a pas été bon en première mi-temps, je trouve en tout cas. Et ça nous pendait au nez, et à partir du moment où on a pris le premier but, je pense que dans les têtes on a eu un coup, et en deuxième qui se ressemble, et en plus c'est l'émotion scolmée contre notre camp. Donc ça veut dire déjà qu'on était mal placés par rapport aux barons. Et le score s'arrêtait à 3, comme il aurait pu s'arrêter à 4 ou 5, parce qu'à un moment donné c'était la débandade. Et je pense que peut-être qu'on s'est vu trop beau sur ce match, avec les absences qu'ils avaient parées. Et c'est pas faute d'avoir appelé qu'un derby c'était un derby. Et aujourd'hui, je suis très déçu, mais il y a de la déception par rapport à ce qu'on a montré aujourd'hui. Je suis hacké parce que j'ai l'impression qu'on a fait un gros bon en arrière dans ce qu'on a produit, et avec la fin de championnatisme, on fait des séparables. Il y a quand même des grosses premières occasions en début de match pour votre équipe. Il y a un but aussi qui est refusé. Il y a quand même des occasions franches en première période. Il faut les mettre parce que sur ce genre de match, c'est justement ce qui débloque la situation. On va pouvoir comparer sur après le premier but, ils sont libérés. Et donc, si on a des occasions de se mettre, il faut les mettre. Après, un poteau, un poteau, il faut les mettre. C'est ça que vous allez faire travailler à vos joueurs ? C'est le manque de réalisme aujourd'hui ? C'est la finition qui pêche ? Non, la finition, ça fait reporter pêche. Je l'ai apporté du milieu à la causerie. On fait partie des mauvaises défenses de tous les groupes profondus. Donc, ce n'est pas le problème d'aujourd'hui. Donc, si on en est là aussi, c'est à cause de ce manque d'efficacité. Et je ne sais pas si en travaillant aujourd'hui, c'est plus des vertus de solidarité et de compatibilité qu'il va nous falloir travailler plus qu'autre chose. Parce que la fin de championnat, ça commence très très compliqué. Alors, la fin de championnat sera quoi du coup dorénavant l'objectif ? L'objectif, c'est le même qu'il y a trois mois, six mois, c'est le maintien. Parce qu'on a fait une première partie de ces mois catastrophiques. Donc, c'est un niveau. Aujourd'hui, comme je vous dis, la prestation de ce soir me fait beaucoup réfléchir. Parce que ce qu'on a montré jusqu'à présent depuis la trêve, c'était plutôt cohérent. Et là, pas du tout. Donc, ça se produit au plus mauvais moment de la saison. Et en plus, on a une semaine de trous où il n'y a rien. Donc, c'est... Et après, on enchaîne le déplacement à fond de vie et à achever. Donc, ça va être compliqué. Et là, de plus qu'abattus, j'ai l'impression que vous êtes dans une colère froide. Vous leur avez dit quoi dans le vestiaire ? Et vous êtes comment ? Non, non, je ne leur ai rien dit. Parce que ça ne sert à rien de s'exprimer à chaud. Elle a révélé, j'avais déjà dit, les tirations d'armes à l'habitant. Parce que je ne le sentais pas trop. Et ça s'est confirmé. Et puis, ça fait longtemps qu'on n'a pas pris 3 buts d'écart. Mais on les prend pour le mauvais moment. C'est un derby. Paris, c'est toujours un match un peu spécial. Et aujourd'hui, je ne suis pas sûr que tout le monde en ait conscience sur le terrain. Alors, du coup, comment vous analysez ce match à froid après avoir pris un petit peu de recul ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui vous a manqué ? Beaucoup de frustration. Surtout en première mi-temps. On avait pas mal d'occasions. Franches. On n'a pas concrétisé. Et du coup, ça nous a mis en difficulté sur les deux habitants. Ça nous a mis en difficulté. Il y a ce but qui est refusé juste avant la mi-temps. Qu'est-ce qui se passe sur cette occasion-là ? Je ne sais pas. Le gardien, il sort. Un joueur, un joueur vient sur le bateau. On prend le ballon. Il passe au rabat. Et puis, il est repris du papis. Malheureusement, il est si arbitral. Après, c'est le jeu. Voilà. Plus de refusé. Et juste avant la mi-temps, ça fait un coup dur. C'est ça qui a été dur. Parce que du coup, en deuxième période, pareil, c'est les deux premiers buts qui se ressemblent. Vous faites des fautes assez loin de votre surface finalement et sur coup de pied arrêté. Après, sur coup de pied arrêté, on a été un peu fébrile sur les deux buts. Après, ça n'a pas d'aujourd'hui ce problème de marquage. On va essayer de régler ça parce que ça peut lui coûter des points. Qu'est-ce que ça va être, du coup, l'objectif pour la fin de saison ? Là, on a deux déplacements à Fontenay et à Cholet. Donc, il faudra ramener des points. À l'extérieur, ça ne va pas être facile. Mais il faudra mettre tous les ingrédients pour ramener des points. Là, vous êtes comment, du coup, au sortir de ce match-là dans l'état d'esprit ? Je ne suis pas un peu déçu parce que le score, il ne reflète pas vraiment la fusion du match. Après, c'est une défaite, un 0, 2-0, 3-0 et ça reste une défaite. Après, il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer à travailler ensemble. Et puis, je pense que les six derniers matchs, il faut se mettre dans la tête que ça sera définable. Ça aura changé de quoi, du coup, pour pouvoir ramener les torts ? Il faudra mettre plus d'engagement, plus de détermination et rester solide défensivement, pas en casse de bille et des tueurs de grands trucs.